... Verdun, c'est une bataille à la fois connue de tous, et en même temps très inconnue. On sait que Verdun, c'est l'horreur de Verdun, c'est l'enfer de Verdun, mais je crois que le grand public, souvent, ne sait pas tellement plus que ça. On sait qu'on s'est battu dans des tranchées, on ne sait pas que ça a duré 300 jours et 300 nuits. Et puis, c'est une bataille que l'on met dans le tiroir, enfer de Verdun, qu'on peut faire assez vite. Or, c'est une bataille extrêmement complexe, avec des avancées, des reculs, avec des sentiments humains, avec de la stratégie, avec des arrières français politiques, bien sûr. C'est une bataille qu'il ne faut pas raconter du seul point de vue français, mais également à égalité du point de vue allemand. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aux lecteurs, et au public en général, sur cette bataille, à la fois très connue et très inconnue. Les sources sont principalement les films tournés par les Français d'un côté, par les Allemands de l'autre, à cette époque-là. Le cinéma était encore très récent, et les services cinématographiques des armées respectives n'étaient pas comme aujourd'hui à filmer tout ce qui se passe. Donc, les archives de Verdun, ce sont d'abord les archives de l'armée française, et les archives de l'armée allemande. Il n'y avait pas encore de camarares amateurs chez les soldats. Je travaille beaucoup avec les films amateurs, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Là, pour la première, il n'y en a quasiment pas. Quelques-unes, quelques-uns, mais pas beaucoup. Il y a des photos. Et donc, les sources d'archives, c'est le CPAD pour la France, c'est Pathé Gaumont pour la France, c'est l'Empire War Museum pour la Grande-Montagne, c'est surtout le Bundesarchives de Berlin. Et on trouve des films aussi à Washington. Ce sont des archives spéciales. À Verdun, on n'a pas tout filmé tout le temps. Très loin de là. On a filmé, côté français, surtout à la fin de la bataille. Quelques plans avant, même plus que quelques plans. Mais c'était très inégal. Pareil du côté allemand. On n'avait pas encore en 1916 cette idée qu'il fallait immortaliser tous ces combats par des films. Par contre, il y a beaucoup de photos prises par les soldats français et allemands. Les appareils étaient interdits, mais les officiers qui étaient chargés de faire respecter cette interdiction étaient souvent les premiers à prendre des photos. Il y a des photos magnifiques, comme celles, par exemple, du Nant-Pochard, qui se trouve dans l'archive militaire de Berlin. C'est extraordinaire et très peu connue. Comme source aussi, je me suis penché sur les reconstitutions d'époque. Et ça, il faut préciser ce que c'est. Il ne s'agit pas de reconstitutions tournées aujourd'hui avec des acteurs qui ne servent à rien de cette guerre et à qui on donne des uniformes un peu à côté de la plaque et qu'on filme en haute définition. Non, ce sont des archives, des reconstitutions tournées dans les années 1920, quelques années après la bataille, par des Siennéastes qui avaient connu souvent la guerre de 1914 et dont les acteurs sont souvent des soldats de la guerre de 1914. Le film, par exemple, de Léon Poirier, Verdun et Visions d'Histoire, tourné en 1928 ou 1929, reconstitue le combat de Verdun, des deux côtés d'ailleurs, côté allemand et français, avec des soldats qui ont vraiment vécu cette bataille et des scènes sont reconstituées sur les lieux-mêmes de la bataille. Alors, pas toujours le lieu exact. Les scènes sur la chute du fort de Vaud ont été tournées au fort de Tavane, à un kilomètre de l'Arme, et c'est le même genre de choses. Donc, ces images sont fausses parce que c'est du cinéma, mais elles sont vraies parce qu'elles ont été faites dans le respect de ce qu'a été cette bataille et pas par des gens qui ne connaissaient rien. Autrement dit, moi, j'ai considéré qu'on pouvait utiliser cette reconstitution, mais si on le disait, si on disait que ce n'était pas des archives d'époque, et pour le dire, on les a colorisées, ce qui fait que, quand vous voyez une image colorisée, c'est qu'elle est une image de reconstitution, et on le dit. C'est de la reconstitution, mais les reconstitutions nous permettent de comprendre beaucoup de choses aussi de cette bataille, il me semble. Voilà pour les sources. Pour les images de la Première Guerre mondiale, c'est un grand bazar. Vous avez des plans qui ont été tournés, dupliqués, qui sont passés en Allemagne après la guerre, qui sont revenus avec des mauvaises copies en France. On ne sait plus où est la source, on ne sait plus, on ne sait pas qui a tourné, en quelle année, dans quel lieu, on ne sait rien. Et vous avez des espèces de compilations d'images qui circulent, et ce sont souvent des images bien, intéressantes, sauf quand elles sont des copies de copies et du coup, elles ont perdu leur grain, ce n'est plus l'original. Et il est possible que dans ces compilations, il y ait des images très bien qu'on utilise qui viennent de films comme, par exemple, les Croix de bois, ou comme Verdun, la vision d'histoire. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est très difficile de le savoir. Alors, c'est un petit peu une faiblesse, c'est vrai, pour la Première Guerre mondiale, on a souvent du mal à sourcer des archives. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'aller au rush, nous. Et à la bobine originale, et je voudrais souligner le travail qu'ont mené les équipes pour ce film, je crois que 35 personnes ont travaillé sur ce film, donc une certaine part sur la question des archives, pour aller aux bobines originales. On a demandé à toutes les sources d'archives, en Allemagne, au Bundesarchiv, principalement, et à l'ECPAD en France, de nous donner des bobines originales. C'est très compliqué, parce que vous avez des bobines qu'on appelle flammes, des bobines inflammables, et qui nitratent aussi. C'est des bobines qui se désagrègent et qui peuvent s'enflammer quand on les sort de leur couvercle. Alors, il faut des précautions très importantes, et c'est des patrimoines de l'humanité. Ces bobines, elles ont témoigné de ce qu'était cette bataille. Alors, on a malgré tout demandé ces bobines pour faire un télécinéma, c'est-à-dire transférer sur un support numérique. On filme la bobine, en fait, originale. Mais on s'est aperçu, ils se sont aperçus en ouvrant des couvercles que certaines étaient déjà désagrégées. Donc, on a eu beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de mauvaises surprises. Mais quand on n'a pas eu la bobine originale elle-même, on s'est arrangé pour avoir une copie d'époque. C'est-à-dire pas une copie d'aujourd'hui, on ne sait pas où c'est passé, mais une copie de cette bobine originale qui a été faite dans les années 20. Et en général, c'est quand même assez bon. Mais vous verrez que quand on regarde certaines images, on en connaît. Vous avez par exemple un avion qui tombe. Cette image, on la voit dans tous les documentaires avec plein de striures. Elle est très sale. On a par miracle pu retrouver, grâce au CNC, l'image originale, notamment dans un film qui s'appelle Verdun, tel que le poilu l'a vécu, qui a été restauré récemment. Mais pour une fois, on a cette image presque propre. J'espère qu'on a beaucoup d'images jamais vues, mais je n'ai finalement pas lancé d'appel au public. Pourquoi ? Parce que d'autres l'ont fait pour nous. Et je voudrais citer l'apport assez important d'une association qui se trouve à La Haye, qui s'appelle Europeana. Et cette source qui est subventionnée par l'Union Européenne a lancé des appels au public pour les photos, pour les manuscrits, pour dire dans les films, des objets aussi, en disant, dans tous les pays européens, en l'occurrence en Allemagne et en France pour la bataille de Verdun, mais c'est une bataille exclusivement franco-allemande, ce sont des troupes coloniales, en disant, nous organisons des collectes, venez dans ces lieux, si vous voulez nous apporter vos objets, qu'on les scanne, voilà. Et ces sources-là, ces objets-là, ces films, et surtout photos-là, vous pouvez les trouver sur Internet. Elles sont libres de droits, libres d'accès. Il faut taper Europeana, Verdun. Europeana, la bataille de la sœur. Europeana, Berlin. Et là, vous avez des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entrées avec des sources qui viennent de chez les gens, qui sont sortis de leur tiroir personnel, ils étaient dans leur cuisine, dans le meuble, là, vous voyez, il y a le buffet, il y a le tiroir du grand-père, ils sortent les documents, ils les amènent dans ce lieu, je crois que pour Bernard, ça s'est passé à Luxembourg, il me semble. Et après, c'est sur Internet, et ils sont contents, ils s'engagent à ça, d'en faire profiter tout le monde. Et donc, par Europeana, j'ai pu trouver des témoignages, à mon avis, neufs, par exemple, j'ai trouvé des lettres de Français, en plein milieu de la bataille de Verdun, qui s'en prenaient à la race allemande. En général, on a, on entend plutôt des Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, parler de race, des ennemis, et d'anéantissement. Là, je l'ai vu chez les Français, je ne l'avais pas vu dans les livres d'histoire, ça doit exister, mais je ne l'avais pas vu beaucoup. Et par ces documents individuels, on arrive à trouver de nouvelles idées, je crois. La colorisation, c'est quelque chose de controversé. Beaucoup de gens qui ont vécu, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, ne supportent pas qu'on colorise des archives qui sont à l'origine en noir et blanc. Curieusement, parce qu'eux-mêmes ont vécu cette histoire en couleurs, mais ils ne veulent pas qu'on touche à leurs archives qui étaient dans leur représentation. Les gens voyaient, par exemple, les archives dans les cinémas, avec les actualités. Et comme ils les ont vus jeunes en noir et blanc, ils ne veulent pas qu'on les colorise, ce que je respecte tout à fait. Malgré tout, si on veut essayer de se rendre compte de cette situation de Verdun, la boue, la glaise de Verdun, les obus qui éclatent de partout, les fantassins adverses qui vont vers vous. Si vous êtes dans le noir et blanc, vous restez dans un objet historique, ce qui est tout à fait bien et respectable. Mais ça ne nous concerne pas, d'une certaine manière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de plonger le téléspectateur dans cette histoire-là et d'essayer d'y faire ressentir ce qu'ont, sur ce terrain-là, de Verdun, ressenti ses ancêtres, par exemple. Or, si on veut essayer de faire ça, il faut avoir une espèce de partie-pris de réalisme. En tout cas, dans certaines mesures, le réalisme, c'est que le sang est rouge, que le feu d'un obus qui éclate est jaune, est rouge, et on n'est pas dans l'abstraction. Alors, je comprends très bien qu'on ne veuille pas coloriser les archives. Moi, ce que j'ai colorisé, ce sont les reconstitutions, pour les distinguer des archives réelles qui, elles, restent en noir et blanc. Et en fait, en termes de colorisation, moi qui fais ça depuis longtemps, je suis aujourd'hui à me dire que le mieux, c'est d'alterner le noir et blanc et la couleur. Ne serait-ce que parce que ça réveille l'œil qu'il y ait des changements. Si on est tout en colorisation, colorisé, moi, je suis le premier à dire que ça m'ennuie, mon œil s'habitue et se lasse. Si on est tout en noir et blanc, le public jeune, notamment, peut-être, se dit que cette histoire est un petit peu historique pour moi, elle ne me concerne pas forcément. Si on donne des idées aux téléspectateurs comme quoi c'est peut-être lui qui est à l'intérieur de cette bataille et de cette fournaise et qu'on lui donne les moyens de perception pour le cerner en Paris, c'est qu'on arrive à s'y pronger. Le champ de bataille de Verdun, c'est extraordinaire. Je le dis à ceux qui n'y ont pas encore été. C'est 50 km² de collines avec cette rivière de la Meuse au milieu, la rive droite, la rive gauche, des forts qui ont été complètement élimés. Et puis, c'est des millions de trous de but sur lesquels poussent des arbres. Des millions. C'est extrêmement émouvant de voir ça. On voit sous la forêt les trous de but qui continuent à l'infini et qui se noient dans le paysage. Alors, filmer le champ de bataille, c'est d'abord filmer ces trous de but sous cette végétation. Et c'est aussi filmer à l'intérieur des forts parce que si à l'extérieur on ne voit plus rien, à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de couloirs qui sont intacts. Je me suis dit avec le caméraman Christophe Boucher que ça serait intéressant quand même de mettre des objets d'époque dans ces lieux. C'est-à-dire que en partenariat avec le mémorial de Verdun qui a beaucoup de collections et qui va rouvrir bientôt, on a pu avoir des vieilles douilles, des vieux fusils, des vieux casques. Donc vous voyez qu'ils ont d'ailleurs trouvé sur les fouilles de ce nouveau bâtiment qu'est le mémorial récemment. Et on les a disséminés et de manière un peu symbolique en mettant des casques transpercés par des éclats dans les lieux à peu près, mais ça s'est passé, on ne sait pas exactement. On arrive à une image symbolique qui à mon avis est forte. La bataille de Verdun c'est quelque chose d'intimidant, c'est quelque chose d'émouvant et en même temps c'est quelque chose sur lequel on a envie de s'interroger. Les interrogations ont beaucoup évolué pour le 50e anniversaire de Verdun. L'enjeu c'était la réconciliation franco-allemande. Elle est aujourd'hui acquise, c'est plus le problème. Depuis, les littérans sont passés, il y aura bientôt Hollande et Merkel, c'est de l'acquis. Aujourd'hui, il me semble à moi, si vous me trompez, que la question, l'enjeu c'est de se dire pourquoi cette bataille, est-ce que cette bataille n'est pas le symbole de l'absurdité de la première guerre mondiale ? Cette question m'intéresse énormément. Je ne veux pas y répondre. Mais pour moi, les documentaires s'est posé des questions d'aujourd'hui en apportant des réponses d'hier. Et la réponse d'hier, c'est que les soldats des deux camps n'ont pas jugé absurde cette bataille. Ils ont accepté de se battre et certains ont voulu se battre. Pourquoi ? Alors évidemment, il y a des réponses évidentes. Si les allemands étaient passés, on aurait été bien endettés. Donc ce n'est pas absurde dans ce sens. Mais l'absurdité, à mon avis, on peut quand même l'avoir, tout le respect que l'on doit à ceux qui se sont sacrifiés, qui sont morts, qui se sont donnés des efforts, livrés des efforts inimaginables à nos imaginations d'aujourd'hui. L'absurdité, c'est de se dire que cette bataille qui, au bout d'un moment, n'avait pas de sens stratégique, s'est poursuivie. Pourquoi elle s'est poursuivie ? À quoi ça sert de mener une bataille dont on sait qu'elle ne permettra pas de franchir les lignes et de percer jusqu'à l'ennemi et de terminer la guerre ? Au bout d'un moment, à Verdun, les états-majeurs des deux côtés ont su ça. Le terrain était trop dévasté, trop verrouillé par l'artillerie. Jamais on n'aurait pu passer à Verdun. Alors peut-être c'est assez à dire pour moi ce qu'il y a de plus tard, mais je crois quand même que c'est vrai. Or cette bataille s'est poursuivie avec des dizaines et des centaines de milliers de morts. Pourquoi ? J'essaie de donner des réponses. Je pense que la bataille de Verdun ce n'est pas juste une bataille. Il faut s'interroger non pas seulement sur les événements mais sur le sens des événements. La bataille de Verdun c'est le mythe de Verdun. Le sens de la bataille à un moment prit le pas sur la bataille elle-même et je pense qu'il y a des questions d'égo national et de prestige national. qui se sont greffées sur cette bataille et qui ont fait que cette bataille est devenue interminable. C'est ça moi qui m'a beaucoup questionné mais en même temps je la respecte cette bataille. je suis moi-même originaire il y a très longtemps de la meuse. Je suis sensible à ce qui s'est joué à Verdun et en même temps je vois bien le côté abject de cette bataille c'est-à-dire on s'entretue avec des gens qui nous ressemblent et ça n'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada